Bonjour à tous, malgré la possibilité que Lewandowski quitte le Bayern, le Bayern s'est renforcé à tous les postes, en attaque, en défense et au milieu de terrain, avec Mazraoui, Gravenberch et surtout Sadio Mane. Juste avant que cette vidéo commence, je t'incite tout simplement à t'abonner, à liker et à commenter parce que vous êtes nombreux à me suivre sans être abonné. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un 11 pour cette équipe du Bayern durant la saison 2022-2023 avec notamment les nouvelles recrues qui auront un rôle important dans la saison prochaine avec cette équipe du Bayern. On commence directement au poste de gardien avec, sans suspens, Manuel Neuer. Écoutez, c'est un gardien que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'il est toujours aussi bon, toujours aussi constant. Il continue de faire des beaux arrêts avec cette équipe du Bayern et des arrêts décisifs surtout pour cette équipe. Malgré ça, ça n'a pas empêché que le Bayern s'est fait éliminer par Villarreal en Champions League. Mais franchement, avec cette équipe du Bayern, il continue de performer, donc ça montre à quel point c'est un gardien qui est constant. Ça fait plaisir, il y a certains gardiens qui ont des hauts et des bas. Lui, c'est plutôt une ligne constante et ça continue, même si ce n'est pas non plus le meilleur du monde parce que c'est courtois. Mais il faut qu'il continue comme ça. Maintenant, on va attaquer cette défense à quatre et on va directement commencer au poste de latéral droit avec une recrue. Bien évidemment, vous l'avez deviné, c'est le Marocain Mazraoui. Écoutez, ça faisait plusieurs années que le Bayern avait un problème à ce poste des défenseurs droits. Ils étaient amenés à faire jouer Kimmich défenseur droit ou Benjamin Pavard qui est de base quand même un défenseur central qui jouait à Stuttgart avant. Je tiens à le rappeler quand même puisque certains ne pourraient pas le savoir. Mais maintenant, du coup, enfin, cette équipe du Bayern va se retrouver avec un bon défenseur droit. Parce que voilà, ce n'est pas pour lui tomber dessus, mais Bouna Sarr n'a pas le niveau pour jouer dans le Bayern. Très clairement, je ne sais pas pourquoi ils l'ont recruté. Mais là, au moins, Mazraoui, ils vont avoir un vrai défenseur droit qui va venir comme un tout maigre, mais qui va repartir comme un Hulk. Clairement, ils vont lui faire une prise de masse et il va revenir bien. Il va progresser avec cette équipe du Bayern. Moi, je vous le dis, attendez de voir. Vous allez voir Mazraoui, comment il va prendre musculairement. En tout cas, voilà, c'est un vrai défenseur droit. Il a toujours été bon avec cette équipe de l'Ajax. Voilà, Mazraoui au Bayern. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien évidemment, pour tous les Marocains. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va réussir comme Hakimi à Dortmund ? Ça, c'est une grosse question. Et j'espère, en tout cas, qu'il va réussir encore mieux qu'Hakimi à Dortmund. On continue maintenant dans cette défense avec la charnière centrale qui sera tout d'abord composée d'Oupame Kano. Bah, écoutez, il n'a pas délivré des performances incroyables depuis qu'il est dans cette équipe du Bayern. Les supporters doivent vraiment être en mode, bah, on nous a vendu du rêve. Bah, au final, il n'est pas très fort, en fait, tout simplement. Parce que, franchement, Oupame Kano, depuis qu'il est au Bayern, il sort des bonnes performances. Ok, mais c'est insuffisant. Quand tu es au Bayern, tu dois être au top. Tu dois être comme les David Alaba, comme les Jérôme Boateng et tout ça. Et certes, c'est compliqué, mais ça, ça prend. Donc, on espère que cette saison 2022-2023 nous donnera des réponses à nos questions par rapport à Oupame Kano. Est-ce qu'il faut le garder ou bien le vendre ? Pour accompagner Oupame Kano, j'ai décidé de mettre un Français. Et bien évidemment, j'ai décidé de mettre Lucas Hernandez. Il a disputé 25 matchs durant la saison 2021-2022. Donc, ça montre à quel point, quand même, Nagelsmann a placé beaucoup de confiance sur lui. Alors qu'à la base, c'est un défenseur central. Mais quand même un petit peu défenseur gauche avec la France, etc. Donc, c'est pas vraiment un vrai, vrai défenseur central. Et au final, il a plutôt sorti des performances très convenables avec cette équipe du Bayern. Du coup, hâte de voir ce que ça va donner cette charnière à Oupame Kano Hernandez qui a déjà pu être inaugurée durant cette saison 2021-2022. Et c'est pour ça que je la repose sur la table et qu'on verra ce que ça va donner. Maintenant, si le Bayern veut se renforcer défensivement, c'est pas une mauvaise idée. Parce que franchement, au niveau des défenseurs centrales, quand même, c'est pas du top level. Étant donné que Nicolas Soule est parti du côté du Borussia Dortmund. Pour cette défense, on finit au poste des défenseurs gauche avec Alphonso Davies qui a rencontré une saison vraiment compliquée parce qu'il a été touché par des blessures. Il a traversé des moments difficiles. Maintenant, voilà, on espère qu'on va retrouver le Davies d'avant, le Davies des autres années. Ça ne l'a pas empêché d'être parmi les joueurs les plus rapides de Bundesliga durant cette saison 2021-2022. On sait qu'un Davies en forme, ça peut apporter énormément à une équipe aussi bien défensivement avec ses retours défensifs, mais offensivement avec ses courses offensives, ses débordements et surtout ses centres. Pour cette composition, on est dans un 4-2-3-1, chose que je n'ai pas précisé avant. C'est un système qui est souvent utilisé par Nagelsmann. Et du coup, pour les milieux qui seront vraiment en dessous, milieu centraux, milieu défensif réellement, on va tout d'abord avoir bien évidemment Kimmich, donc joueur très ambitieux qui a envie d'aller chercher de nombreux titres comme des champions des Bundesliga, des Coupes d'Allemagne, etc. Donc voilà, franchement, c'est un des hommes forts de cette équipe de Nagelsmann durant la saison 2021-2022 parce qu'il a offert de très bonnes performances avec des récupérations, des bonnes passes. C'est un joueur qui est également polyvalent parce qu'il est capable de jouer milieu défensif ou défenseur droit au milieu central. Pour accompagner Kimmich, j'ai décidé d'aligner tout simplement Goritschka qui est un joueur qui est très costaud, qui est très musclé, qui est très fort. Mais au-delà de ça, c'est un joueur qui va très vite, qui est allé à plus de 34 km heure en Bundesliga. Donc ça montre à quel point c'est un joueur qui fait la navette, qui fait les courses en avant, en arrière avec cette équipe du Bayern. Donc il apporte beaucoup défensivement et offensivement. Il a marqué aussi pas mal de buts et c'est bien pour un milieu central de mettre des buts parce que parfois la solution ne peut pas tout le temps venir des attaquants. Donc il faut trouver d'autres alternatives et Goritschka peut être une alternative pour cette équipe du Bayern. Mais voilà, c'est surtout ce joueur qui occupe cette fonction de milieu relayeur, de récupérer les ballons, de jouer, de faire des longues passes, d'aller dans les duels, dans l'impact, etc. Et pour moi, c'est un joueur qui est très 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 important dans cette équipe du Bayern et un joueur surtout sous-coté. Juste devant Kimmich et Goritschka, j'ai décidé de mettre Gravenberch. Bah écoutez, c'est également une recrue comme Mazraoui. Donc lui va apporter beaucoup pour cette équipe du Bayern. Il est jeune. Il est habitué à occuper cette fonction de milieu central et milieu défensif. Mais je pense que là, voilà, en milieu offensif, pourquoi pas le tenter à ce poste-là parce qu'il a les qualités pour. Il a une bonne frappe et une bonne qualité de passe. Donc pourquoi pas, voilà, mettre Gravenberch tout simplement à ce poste de milieu offensif au lieu de mettre forcément Müller. En tout cas, je le connais pas trop, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur cette saison 2022-2023, Gravenberch au Bayern. On continue maintenant au poste de milieu droit avec Leroy Sané. Alors étant donné que la situation avec Niabri n'est pas vraiment claire, on sait pas s'il va partir Arsenal, Oréal, il y a d'autres clubs qui sont également intéressés par Niabri. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un autre élilier. Voilà, il ne manque pas de ça le Bayern. Il y a Koeman, il y a Sané, il y a Niabri, il y a Moussiala. Donc il y a pas mal d'élilier dans cette équipe. Et j'ai décidé de sélectionner Leroy Sané tout simplement parce que Saint-Gaucher, je pense que c'est un joueur qui doit vraiment prouver dans cette saison 2022-2023 qu'il est important dans cette équipe. Et surtout, on a envie de revoir l'ancien Leroy Sané qu'on a pu voir à Manchester City. C'est-à-dire le Leroy Sané qui va vite, qui marque des buts, qui fait des passes décisives et surtout qui est important dans une équipe. Après voilà, j'ai mis Leroy Sané, mais on aurait pu bien évidemment mettre Kingsley Coman. Maintenant, au poste de milieu gauche, j'ai décidé tout simplement d'aligner une très grosse recrue, un très gros coup, le Sénégalais, Sadio Mane. Et bah écoutez, franchement, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, Sadio Mane au Bayern, tout simplement parce que voilà, il change complètement de championnat. Moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait parce que au lieu de rester en première ligue dans une position confortable, partir de sa zone de confort et aller dans un autre championnat qui est quand même assez rude, la Bundesliga, malgré le fait que le Bayern la gagne tous les ans, ça n'empêche pas que c'est un championnat compliqué quand même. Et surtout, il va falloir qu'il y ait une adaptation pour lui. Il ne va pas arriver du jour au lendemain et claquer 3 buts, sauf s'il s'appelle Allende avec Dortmund. Donc bien évidemment, il va y avoir un processus d'adaptation pour lui maintenant. J'espère que ça va marcher parce qu'il a toutes les qualités, tout simplement pour que ça marche. Il va vite, il sait marquer des buts, il sait faire des passes décisives. Maintenant, il faut qu'il arrive à avoir des automatismes avec les joueurs et ensuite, réellement, j'ai envie de vous dire, ça se fera tout seul. Et enfin, au poste de buteur, par défaut, bien évidemment, j'ai décidé de mettre Muller. Écoutez, le feu de tombe, Lewandowski commence à prendre de l'ampleur. On voit de plus en plus qu'il va vraisemblablement quitter le Bayern. Pourtant, ses dirigeants sont opposés à cette décision parce qu'ils bloquent toutes les négociations avec n'importe quel club pour tout simplement un départ de Lewandowski dans un autre club. Donc ça reste à voir, mais pour moi, Lewandowski devrait vraisemblablement partir. Maintenant, si Lewandowski reste au Bayern, vraiment, je vous le dis, ça serait surprenant parce que vraiment, lui, il a annoncé publiquement, clairement, il ne veut plus rester au Bayern. Il a envie d'aller chercher un nouveau challenge, d'aller aider un club. Alors, on parle de Barça, on parle d'autres clubs également. On parle de PSG. Le PSG s'est plutôt tourné vers Scamacca, l'attaquant italien de Sassoulo. Maintenant, voilà, Muller, c'est une option pour cette équipe du Bayern. Le faire monter d'un cran ne serait pas de mauvaise augure. Il peut mettre des buts comme il le met en milieu offensif, sauf que là, il serait plus haut sur le terrain, tout simplement. Voilà, pour cette composition, quand on la regarde dans son entièreté, on voit vraiment, il y a beaucoup de lourds. Il y a les recrues qui vont être vraiment importantes dans cette saison 2022-2023 pour le Bayern. Prêtement, des dirigeants bavarois est intéressant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils se sont renforcés à tous les postes, en défense, au milieu de terrain et en attaque. Et honnêtement, moi, je vous le dis, clairement, ces recrues, elles vont payer. Donc, quand on regarde la composition de façon générale, on voit que, clairement, il y a un bon gardien, il y a un mur quand il a envie de l'être. Ensuite, en défense, Mazraoui va faire beaucoup de bien à ce poste de défenseur droit. Maintenant, j'ai mis Lucas Hernández aligné à Opamecano. On aurait pu bien évidemment mettre Benjamin Pavard, qui va, pourquoi pas, retrouver une position de défenseur central. On ne sait pas ce que Nagelsmann nous prépare, tout simplement. Et de l'autre côté, Alphonso Davies, qui, on l'espère, va revenir au top avec cette équipe du Bayern après toutes ses blessures. Ensuite, au milieu de terrain, on peut voir que ça va être très solide avec Kimmich et Goretzka, juste devant Graven Bersch pour la créativité réellement. Sur les côtés, beaucoup de vitesse avec Leroy Sané et Sadio Mane. Et pour finir, devant beaucoup de finitions, surtout avec Müller. Ok, on a fait le tour pour cette composition. J'espère que cette vidéo t'a plu, tout simplement. En tout cas, moi, je suis content si elle t'a plu et que tu l'as regardée en entier. Je te remercie si tu es encore là, en train de m'écouter. Et je te dis tout simplement à la prochaine.